... Donc, comme Moustapha vous l'a dit, il y a juste une petite intervention dans l'ordre des présentations et c'est Xavier Acnine qui va ouvrir le bal, dont je vais me permettre de le présenter en quelques mots. Il est médecin généraliste dans le 9-3 et fier de l'être. C'était un pionnier des traitements de substitution dès 1994. Il est addictologue, bien sûr, et coordinateur du XAPA Émergence à Paris, après avoir travaillé à l'essimut de Cochin et au CSST Dolnois. Il est aussi président de langue grecque. Alors, langue grecque, c'est un acronyme un peu difficile. L'Association nationale des généralistes pour la recherche et l'étude sur les hépatopathies chroniques. Parce qu'il a trois passions dans la vie, Mathilde, le football, la dictologie et le foie. Enfin, plus exactement, les hépatites. Drôle de passion, effectivement, mais qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, cette spécialisation dans le foie, là, tout naturellement qu'on dit, a coordonné l'étude EPCORT, dont l'objectif était d'identifier les séroconversions à l'hépatite C chez les patients sous traitement de substitution en médecine de ville. L'étude que Xavier va maintenant nous présenter. Comme tu veux. Bien. Alors, on commence par le... Je vais vous présenter, effectivement, cette étude EPCORT. Je remercie, d'ailleurs, le laboratoire Bouchara d'avoir proposé de faire cette intervention. Je pense que plusieurs parmi vous participent à cette étude. Donc, il y a des choses assez concrètes que vous avez dû déjà retrouver en pratique. Alors, je passe, donc, rapidement sur les conflits d'intérêts, pour dire que je n'ai pas de rémunération prévue pour cette intervention. D'ailleurs, je suis membre du comité scientifique pour l'étude EPCORT. Et donc, je précise que l'ensemble des membres du comité scientifique participent à ce comité de manière bénévole. Il n'y a pas de rémunération. Et j'ai pu, de manière ponctuelle, percevoir des honoraires, mais pour des réunions organisées par Bouchara sur différents thèmes, notamment sur celui de benzodiazépine et traitement de substitution aux EPC. Et puis, comme tous les médecins généralistes qui participent à l'étude, il y a une indemnisation en tant qu'investigateur. Ça, c'est lié, évidemment, au temps passé pour remplir le questionnaire et puis faire le test au RACWIC, au patient. Voilà. Dernier point, enfin, qui ne figure pas dans le texte, c'est que je me suis aperçu ce matin que j'avais aussi un stylo Subutex dans la poche que j'ai dû récupérer, je pense, à un stand de Réquit au dernier colloque à Genève sur le traitement des dépendances aux opiacés. Donc, je ne sais pas s'il fallait le dire, mais c'est dit. Donc, l'étude EPCORTE, je vous parlais tout à l'heure du comité scientifique. Donc, il se compose d'un hépatologue, le professeur Jean-Pierre Brunovicki, qui est hépatologue à Nancy, de Maroussia Vilquin, que vous avez eu le plaisir d'entendre tout à l'heure, qui est psychiatre addictologue à Abbeville, et de Philippe Ventroux, qui est médecin généraliste, qui a été installé pendant de longues années à La Rochelle et qui vient de changer d'activité, qui s'est installé tout récemment dans le sud-ouest, dans le Tarn, je crois. Alors, avant de vous présenter précisément l'étude, je vais vous passer un certain nombre d'études qui ont été publiées pour justifier, si vous voulez, l'intérêt de cette étude et donner un petit peu la base, la base scientifique qui a amené à la nécessité de débuter cette étude abcorte. Donc, ce qu'on peut dire du point de vue des contaminations virales, c'est que la méthadone, ça s'est établi depuis longtemps, donc a démontré son rôle pour limiter la séroconversion au VIH. Donc, il faut savoir que là, on est, nous, dans la dictologie et dans le cadre de traitements de substitution, mais il y avait quand même, rappelons-nous, au tout départ de cette histoire de la substitution, un intérêt de santé publique du point de vue des contaminations, puisque ça a été reconnu par l'ONU-SIDA et l'OMS. L'intérêt des traitements de substitution au départ, c'était justement de pouvoir réduire les contaminations virales. Pour le VIH, ça a été bien établi. Il faut se souvenir qu'en France, les traitements de substitution aux opiacés n'auraient pas vu le jour sans l'épidémie de SIDA qui touchait massivement les personnes toxicomanes et dont bon nombre sont décédés avant l'arrivée des trithérapies. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête en se disant qu'il y a évidemment un intérêt majeur en la dictologie, mais qu'au départ, on a répondu à un enjeu de santé publique en termes, dans le cadre d'une épidémie de SIDA. Et il y a d'ailleurs une étude récente du BMJ qui confirme ces chiffres pour le VIH. Donc, il y a ce qu'on appelle la Cochrane qui a fait une revue de la littérature. Et là, dans l'étude du BMJ, vous avez 12 études qui ont été reprises et 3 également, mais dont les résultats n'ont pas été publiés, qui concernent quand même 23 600 patients suivis sous méthadone, puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'étude avec la buprénorphine au dosage puisque ce n'étaient pas les mêmes critères d'analyse. Et on voit qu'avec ce traitement de substitution par la méthadone, finalement, on obtient une réduction du risque de contamination au VIH de 54 %, ce qui n'est pas rien, de moitié chez les usagers injecteurs. Donc, on voit effectivement l'intérêt tout à fait majeur pour réduire la contamination au VIH. Alors, maintenant, regardons du côté de l'hépatite C, puisque vous le savez, c'est notre cheval de bataille parce qu'on n'a pour le moment pas fait de progrès aussi marquant que pour le VIH. Il y a quelques études qui commencent à montrer qu'effectivement, la substitution par méthadone induit une diminution de la séroconversion hépatite C, mais tout cela reste à confirmer. Alors, il y a notamment une étude qui vous est présentée, donc celle de Vandenberghe aux Pays-Bas et une étude australienne, qui nous explique, dans le cadre d'une stratégie globale de réduction des risques, c'est-à-dire à la fois d'un programme de substitution qui associe un programme de réduction des risques, je pense que vous arrivez à voir, vous voyez qu'on a une réduction du risque relatif à 0,36 pour l'hépatite C, ce qui signifie qu'on divise par 3 le risque de contamination hépatite C, mais à condition de proposer aux patients un traitement de substitution par méthadone à des doses correctes, et là, dans l'étude, c'était des doses supérieures ou égales à 60 mg, associées à un programme de réduction des risques. Si c'est méthadone tout seul, on a des chiffres qui sont moins bons. Et vous voyez qu'en fait, il y avait de la réduction des risques parce qu'on avait d'abord une délivrance de méthadone au quotidien et soit on avait affaire à des patients qui ne s'étaient pas injectés du tout durant les 6 derniers mois, soit des patients qui s'étaient quand même injectés des drogues, mais avec à chaque fois l'utilisation d'une souring stérile et d'un matériel d'injection unique qui a permis d'éviter la contamination hépatite C. Alors, il y a également une étude, c'est une étude israélienne, l'étude précédente date de 2007. Celle-là aussi a été menée durant la même année et elle a montré l'impact de la méthadone sur l'incidence de l'hépatite C. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude a identifié des facteurs de risque de séroconversion. Alors, les auteurs de cette étude ont travaillé en fait sur une population de 207 patients qui étaient au départ hépatite C négatifs, qui ont été suivis pendant 15 ans, entre 1993 et 2008. Et finalement, sur ces 207 patients, seulement 25 ont été contaminés par l'hépatite C, ce qui représente 2,2 % de personnes par an. Donc, vous voyez, un taux assez limité, mais quand même un taux qui n'est pas nul. Et les facteurs de séroconversion identifiés ont été dans l'ordre. Le fait d'avoir été un injecteur de drogue, donc ça, c'est un facteur, évidemment, qui ne nous étonne pas, qui est bien identifié. Le fait de consommer des benzodiazépines à l'admission, mais y compris durant le suivi. Et puis, le fait d'avoir quitté le programme, le fait d'avoir interrompu le traitement et d'être revenu, ça a été identifié aussi comme un facteur de séroconversion. Donc, pour l'instant, l'étude n'insiste que sur ces 3 facteurs. Il peut y en avoir d'autres, d'où l'intérêt, on le verra tout à l'heure dans l'étude de l'alcool, il peut y avoir la consommation d'alcool, il peut y en avoir d'autres. Donc, tout ça est à préciser. Alors, évidemment, je parlais tout à l'heure d'enjeu de santé publique, puisqu'on estime, mais les chiffres ne sont pas très précis, que l'hépatite C touche ou toucherait près de 40 % des usagers de drogue. On semble constater une certaine baisse de la prévalence, mais ça reste à vérifier. C'est vrai que les chiffres, les données épidémiologiques de l'INVS datent de ce point de vue. Il n'y a pas eu vraiment d'études récentes. On attend la nouvelle étude Coquelicot, qui est menée par l'INVS, qui devrait nous donner une prévalence actualisée de l'hépatite C. Mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Et ce qui est important par rapport à l'épidémie d'hépatite C, c'est que les personnes toxicomanes représentent finalement le principal réservoir de virus. Puisque vous le savez, 70 % des nouvelles contaminations d'hépatite C sont concernées par des personnes toxicomanes. Donc c'est vraiment sur cette population qu'il faut travailler si on veut réduire de manière générale le niveau de l'épidémie. Alors on estime, il y a eu l'étude Lucie Darmes qui a été menée, qui estimait que 10 % des patients suivis se contaminaient chaque année. Donc par extrapolation, on arrivait à un chiffre de 4 000 nouveaux cas chaque année. Mais ça reste à préciser. Mais on sait qu'il y a comme ça plusieurs milliers de contaminations chaque année. Et donc, nous, en tant qu'acteurs de santé, mais je dirais les pouvoirs publics, en tant qu'acteurs politiques, doivent se mobiliser ensemble pour qu'effectivement, l'évolution de la prise en charge des usagers de drogue permette de faire baisser ce niveau d'épidémie. Et ce matin, on a évoqué l'étude MétaVille. Ça a été dit, mais je le rappelle, l'objectif principal de l'étude MétaVille, qui avait été commandée en 2005 par Xavier Bertrand et qui avait été reprise par le comité stratégique national du plan hépatite, c'était de proposer la primo-prescription, la méthadone en médecine de ville, pas pour des questions de boutique, pour monter les généralistes contre l'ex-sapa, pas du tout, mais d'abord pour construire un parcours de soins intelligents entre l'ex-sapa et les acteurs de soins ambulatoires. C'est quand même la moindre des choses pour un patient usagé de drogue qui a effectivement un parcours qui fait qu'il peut passer du xapa au médecin généraliste ou rester tout le temps chez le médecin généraliste. Donc, il s'agit de construire un parcours intelligent. Mais l'argument principal, c'était que pour pouvoir réduire l'incidence de l'hépatite C, l'argument de Xavier Bertrand était que la méthadone en médecine de ville, en primo-prescription, pouvait contribuer à ça. Alors, on attend les résultats de l'étude MétaVille. Ils vont être publiés incessamment dans une revue d'addictologie et on saura donc comment ça s'est passé, cette primo-prescription, si effectivement ça s'est passé de manière correcte en termes de sécurité, puisqu'il y a un problème de dose létale pour la méthadone, et comment ça s'est passé en termes de contamination au VHC pour vérifier si effectivement la méthadone a joué un rôle utile. Alors, il y a, avant de venir à l'étude Epcort, effectivement, pas mal d'études qui semblent montrer que, effectivement, la méthadone semble efficace et peut-être plus efficace que les autres traitements de substitution pour limiter la séroconversion au VHC. Bon, déjà, si on compare à la bupré-norphine au dosage, il est sûr qu'on n'a pas le problème du détournement, du mésusage d'injection de la méthadone. Donc, ça enlève, évidemment, un facteur de risque important. Il y a le niveau opiacé aussi de la méthadone qui est souvent plus important et d'un niveau plus élevé qui permet, dans bien des cas, un niveau de confort du patient supérieur par rapport à la bupré-norphine au dosage, donc qui, certainement, joue un rôle aussi, mais il faut y regarder dans le détail. Pour la bupré-norphine, on n'a pas trop de comparaisons parce qu'il n'y a pas eu d'études de séroconversion faites pour des patients suivis sous bupré-norphine au dosage. Donc, il faudrait que ce soit fait pour pouvoir comparer. Mais c'est sûr que, sur les pratiques d'injection, il y a, évidemment, un impact qui ne nous étonne pas. Du côté de la suboxone, l'expérience est plus récente en France puisqu'on est à un peu plus d'un an avec, pour le moment, quand même, un effectif de patients qui est assez limité. Mais d'après quelques études qui ont été menées, là, on vous présente celle de Malaisie, celle de Bruss en Malaisie, mais il y en a une également qui a été menée en Australie et qui montre que, finalement, il y a quand même encore un niveau d'injection de la suboxone qui persiste. C'est-à-dire que, en fait, les patients qui étaient injecteurs de bupré-norphine au dosage, quand on les passe sous suboxone, quand on fait un switch, malheureusement, le comportement d'injection ne disparaît pas. Il est maintenu. Alors, dans l'étude australienne, il semblerait que les patients injectent un petit peu moins, mais ils injectent quand même. Et dans l'étude malaisienne, manifestement, les patients continuent d'injecter dans les mêmes proportions. Donc, il n'y a pas de protection du côté de l'injection. La méthadone, en revanche, a montré son efficacité sur la séroconversion VIH et l'hépatite C, mais a évidemment un impact aussi sur la réduction des pratiques d'injection, même si le patient peut avoir, quand même, de temps en temps, un écart de consommation d'héroïne ou de cocaïne éventuellement injectée. Il reste que, globalement, on a une diminution des pratiques d'injection pour les patients qui sont suivis au long cours. Alors, ce qui est intéressant, et c'est l'objet de l'étude EPCORT, c'est qu'il s'agit maintenant de bien identifier et de préciser les facteurs de séroconversion. Donc, je vous ai parlé de l'étude PELES tout à l'heure qui identifiait les trois facteurs, le comportement d'injection, la consommation de benzodiazépine et puis l'interruption du programme de suivi, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, c'est ce qui a amené un certain nombre de protagonistes soutenus par les laboratoires Boucherat à proposer cette étude EPCORT, j'irai dans la suite de l'étude METAVIL, dont on va avoir bientôt les résultats. Alors, on vient maintenant au vif du sujet. Cette étude EPCORT, c'est une étude de cohorte qui est menée en ville, qui est menée auprès de patients usagers de drogue qui sont suivis par leur médecin généraliste sous traitement de substitution aux OPACER, qu'il s'agisse de méthadone, de subutex sous sa forme commerciale, de bupré-norphine au dosage ou de suboxone. Et donc, l'idée, c'est de suivre les séroconversions, de les quantifier, de vérifier ou non la supériorité de la méthadone par rapport aux autres traitements de substitution. Et puis, les objectifs secondaires, c'est d'identifier les facteurs associés à la séroconversion et de mesurer les taux de rétention dans les différents groupes. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour ne pas sélectionner les patients, on a demandé aux médecins généralistes qui participaient à l'étude de prendre comme ça dans l'ordre d'arriver les patients qui étaient à leur cabinet. Et donc, il y a au total plus de 1 200 patients. Vous le verrez tout à l'heure, c'est 1 234 qui ont été screenés, à qui, donc, on a proposé un test salivaire rapide de dépistage de l'hépatite C. Et on a retenu, bien évidemment, que les patients séronégatifs. Donc, sur cet effectif de départ de 1 234, on a retenu 600 patients séronégatifs. Et donc, ce sont des patients qui vont être suivis pendant 3 ans avec un dépistage proposé tous les 6 mois avec un questionnaire rempli par le médecin pour voir un peu l'évolution des choses. Alors, on leur propose, donc, je le disais, un test, c'est le test oracuïque. On a choisi le test salivaire parce qu'il nous a paru quand même le plus pratique, le plus facile d'utilisation et le plus pratique. Et donc, a priori, les taux de sensibilité, de spécificité qui sont annoncés par la société sont quand même très importants, même s'ils ne sont pas équivalents à ceux de la sérologie classique. mais ils sont suffisamment importants pour qu'ils puissent être utilisés. Et en cas de positivité, bien évidemment, il y a une confirmation par une sérologie ELISA. Et ensuite, si le patient est positif, il est sorti de l'étude. Alors, je l'indiquais tout à l'heure, il y a donc un suivi semestriel pendant 3 ans. On ne garde évidemment que les patients qui étaient négatifs au départ. Et les patients séroconvertis sortent de l'étude. Donc, il y a une observation qui est faite tous les 6 mois. Donc, comme ça a commencé il y a un peu plus d'un an, cette affaire, au mois de juin, on va arriver au questionnaire M18, donc à un mois et demi. Donc, les médecins généralistes qui participent, on se rend déjà à leur 3e questionnaire et le 3e thèse de dépistage. Et donc, petit à petit, on recherche comme ça les facteurs associés à la séroconversion et on va pouvoir quantifier les séroconversions. Alors, on a pour l'instant des résultats provisoires parce que c'est la société Humanis qui analyse toutes les données, dont les biostatisticiens analysent toutes les données et nous les rendent sous forme de tableaux et de synthèses. Donc, je vais vous présenter des résultats au 6 mars, mais qui ne sont pas complètement actualisés. Donc, il y a des chiffres qu'il faut plutôt revoir à la hausse. Alors, sur le suivi des patients, vous voyez qu'au départ, on avait à peu près moitié-moitié. Un 368 qui était sous méthadone, 377 sous plus près d'anphine au dosage et zéro sous suboxone. Mais ça, c'est normal puisque l'étude a commencé l'an dernier. Donc, la suboxone n'était pas encore n'était pas encore sur le marché. Ça a commencé en novembre-décembre 2011. Et vous voyez qu'au cours de l'étude, il y a des patients qui ont été mis sous suboxone puisque à M6, on en a déjà 5 et à M12, 9. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'effectif a un peu diminué. Alors, ça s'explique, on va le voir tout à l'heure, que comme dans toute l'étude, il y a des perdus de vue, mais également parce que les patients peuvent changer de lieu d'habitation, changer de médecin généraliste. Et là, de ce fait, le médecin, le nouveau médecin n'est pas forcément dans l'étude. Donc, ça diminue l'effectif global. Il y a des patients, on le verra, qui ont pu faire un séjour en prison entre-temps. Donc, évidemment, ça diminue l'effectif au total. Les perdus de vue, vous voyez, c'est un nombre assez limité puisque ça fait 27 au total sur... Tout à l'heure, oui, je ne l'ai pas dit, c'est finalement 745 patients qui ont été inclus. Donc, on avait un objectif de 600. Et vous voyez que finalement, du fait de l'intérêt des médecins généralistes, on a pu atteindre le chiffre de 745. Donc, 27 sur 745, ce n'est pas énorme. Pour ce qui concerne l'incarcération, donc, il y en a 7. Effectivement, 5 sous-métadones, 5 sous-buprés qui ont été incarcérés depuis le début de l'étude. Il y a également des décès. Donc, ça, c'est important parce qu'on en a 4 sous-métadones, 2 sous-buprés buprénorphine au dosage. Donc, ce sont des décès. Alors, pour la méthadone, c'est 3 décès qui n'avaient rien à voir avec l'usage de drogue ni avec la méthadone. Le 4e, c'était une polyintoxication, alcool, benzo et méthadone, certainement dans un contexte de tentative de suicide avec un conjoint qui était décédé un mois auparavant. Et pour la buprénorphine, on a 2 décès, dont un qui n'est pas lié à la bupré et l'autre de cause inconnue. Mais ça montre, vous voyez, que dans cette population de 745 patients, 6 décès sur une période d'un peu plus d'un an, ça montre qu'effectivement, on a des patients qui ont une certaine morbidité. D'ailleurs, vous le constatez vous-même dans l'ex-sapa. Moi, je sais qu'au ex-sapa à l'émergence, on a chaque année au moins 2 décès à déplorer parce qu'on a des patients qui sont souvent des gros fumeurs qui vont décéder de cancer du poumon ou de conséquences de leur BPCO ou qui vont décéder de carcinomes hépatocellulaires parce qu'ils ont l'hépatite C qui sont alcoolodépendants et qu'ils n'ont pas pu accéder au traitement. Donc, on voit que finalement, on a affaire à une population qui a des problèmes de santé avec une mortalité à la clé. Et je dirais que ce n'était pas prévu dans l'étude, mais c'est une des constatations qu'on peut faire au travers de cette étude. Et c'est de la mortalité qui n'a rien à voir avec les traitements de substitution ni avec les drogues. Concernant les séroconversions, vous voyez qu'il y a eu une évolution. Donc, on a constaté une séroconversion à M6 pour la méthadone, deux subuprés, et puis, même chose à M12. Ce suboxone, c'est trop récent, donc on n'a pas eu encore de séroconversion. On a eu des changements de traitement qu'on a parcours. donc, il y a deux patients qui sont passés de la méthadone vers la bupré-norphine, deux AM6 et puis deux AM12. On a eu un mouvement plus important dans l'autre sens, donc huit qui sont passés de la bupré à la méthadone au sixième mois et puis six autres à M12. Et puis, comme la suboxone est intervenue en cours de route, on a cinq patients qui sont passés sous suboxone, de la bupré vers la suboxone à six mois et puis six autres à 12 mois. Alors, pour le moment, évidemment, c'est un petit peu difficile de faire des conclusions générales parce qu'on n'est qu'au milieu du guet, on est à peine à un an et demi de l'étude. Là, on va remplir bientôt les questionnaires à 18 mois, mais on peut déjà observer qu'il y a une mortalité dans la cohorte qui n'est pas nulle, mais qui est quand même relativement faible si on fait le rapport des... Je reviens sur la diapo concernant les décès. Si on fait le rapport des six décès sur 745 patients, ce n'est pas nul, mais c'est un taux, finalement, qui reste faible. On a un taux de rétention dans la cohorte qui est très important puisqu'il est supérieur à 80 %. Alors ça, je crois que c'est très important parce qu'en fait, bizarrement, mais ça, c'est très français, les études, il n'y en avait pas en ville parce qu'évidemment, la ville, on considère toujours que ce n'est pas sérieux. Il n'y a que les hospitaliers universitaires qui sont sérieux, qui peuvent faire des études scientifiques randomisées en double aveugle et patati et patata. Et puis, pendant ce temps-là, vous avez l'écrasante majorité des patients qui sont suivis en médecine de ville, mais on ne regarde pas ce qui se passe, on ne fait pas d'études et puis ça ne gêne personne. Donc là, l'intérêt de cette étude d'EPCORTE, c'est qu'effectivement, pour une fois, on a une étude sur la séroconversion en ville, une étude comparative en plus entre plusieurs médicaments de substitution avec des résultats qui sont intéressants, qui amèneront d'ailleurs certainement à la nécessité de faire d'autres études et qui montrent que finalement, on peut tout à fait avec des médecins généralistes faire ce genre d'études avec des résultats intéressants. Alors, on a du point de vue des séroconversions, 1% de séroconversion parce que, vous l'avez vu, il y a eu la diapos sur les séroconversions où, en fait, cette diapo n'est pas tout à fait actuelle parce qu'au total, c'est 22 patients, finalement, qui étaient positifs et 22 sur 745, ça fait effectivement un taux de 1%. Ça fait un taux de 1% de séroconversions sachant que... Non, je vous dis des bêtises, les 22, c'est parce qu'il y avait des patients qui, au départ, se croyaient négatifs et qui étaient positifs. Mais les séroconversions en cours de route, c'est en fait... Ça fait 6 patients. Et 6 patients sur 745, ça représente effectivement à peine 1% de séroconversions. Si on compare ce chiffre, mais qui est encore provisoire, à celui de l'étude PELES, qui chiffrait à 2% des séroconversions, vous voyez que là, on a finalement un taux de séroconversion qui est plus faible. On a finalement, du point de vue du changement de traitement de substitution, un changement, mais ça, on n'est pas trop étonné, donc plus important dans le sens du pré-norphine-métadone que dans l'autre sens. Et puis, finalement, un faible taux de switch de pré-norphine-suboxone un an après la mise sur le marché de la suboxone. Alors, je dirais que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ça a permis déjà de vérifier l'acceptabilité et la faisabilité du test parce que, vous le savez, pour ceux et celles qui l'ont utilisé, il faut à peu près un quart d'heure pour avoir le résultat du test salivaire. Donc, on le fait en début de consultation et souvent, on peut rendre le résultat du test au patient en fin de consultation. Donc, ça, c'est tout à fait gérable dans la consultation de médecine générale et c'est bien accepté par le patient parce que c'est très facile d'utilisation. On fait un passage de l'écouvillon comme ça sur la gencive supérieure, un autre sur l'inférieur. Donc, c'est quelque chose de très facile à faire par le patient qui est en général bien accepté. On a, alors ça, c'est important, 22 résultats qui étaient positifs au départ chez des patients qui se croyaient séronégatifs. Voilà. Alors ça, c'est important parce que ça confirme l'étude Coquelicot, vous le savez, qui montre que, pour la dernière, pour celle qui date de 2004, qui montre que 20%, 20 à 30% des usagers de drogue se croient négatifs pour l'hépatite C alors qu'ils sont positifs quand on fait un test rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se réfèrent à une sérologie ancienne et comme en général, ce sont des patients qui sont applicables, donc évidemment, ils ne retournent pas avec plaisir au laboratoire faire une sérologie et puis se croient protégés par l'ancienne sérologie négative. Mais entre temps, évidemment, il a pu y avoir des écarts d'injection avec contamination. Donc, d'où l'intérêt d'actualiser cette sérologie. Et je pense que l'étude montre qu'une actualisation semestrielle, ce n'est pas du luxe pour ce type de patients qui peuvent s'exposer effectivement à des risques. Et l'autre élément important, mais qu'on aurait pu mettre en premier, c'est effectivement une très bonne participation des patients à cette étude et des médecins généralistes qui se sentent finalement valorisés aussi que pour une fois, on s'intéresse à eux, que pour une fois, on fasse de la santé publique avec les acteurs de soins de premier recours que sont les médecins généralistes parce qu'habituellement, on fait de la santé publique avec tout le monde, sauf avec les médecins qui sont en première ligne pour accueillir les patients quels qu'ils soient. Donc pour une fois, on a mis les choses dans l'autre sens et finalement, les acteurs s'en trouvent valorisés et réjouis parce que pour une fois, ils sont associés à une action de recherche. Donc cela prouve qu'effectivement, on peut tout à fait mener en médecine de ville un suivi de cohorte, que cette étude nous amène et nous encourage à en mener d'autres pour essayer de voir un peu plus près les facteurs de séroconversion. Et je crois que c'était l'intérêt de l'étude qui se poursuit puisque vous voyez, on a finalement peu de perdues de vues. Et puis, je remercie les médecins généralistes. il y en a 48. Au départ, il y en avait 50. Il y a 48 médecins généralistes qui participent à cette étude. Donc je les remercie de prendre le temps de faire cela dans le cadre de leur consultation de médecine générale. Et nous aurons le plaisir de vous présenter les résultats dans un peu plus d'un an et demi avec des résultats définitifs. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements